Yorana Catherine. Yorana. Comment ça va ? Eh ben ça va. Ça va bien, ça va mieux ? Je blague parce que tu étais un peu stressée hier pour préparer sa présentation. Attends, un problème de clé USB. Alors tout va bien. Même ici, on a des fois, mais ça a été vite résolu. Parfait, l'équipe au top. Donc Catherine, est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Alors je m'appelle Catherine, je suis la fondatrice d'un site d'initiative positive qui vise à mettre en avant ceux qui s'engagent en fait pour l'éducation, pour la sauvegarde ici de votre île évidemment et pour un monde un peu meilleur. Un monde un peu meilleur. C'est la première fois que tu viens là ? C'est la première fois que je viens là. Sublime événement. Quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière. J'espère. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution Tech for Island Digital Festival ? Je trouve ça incroyablement puissant. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été convaincue que les choses allaient changer grâce aux gens et grâce à chacun. Ici, vous avez la force d'être sur un territoire où les gens se connaissent déjà. C'est une force comparée à la France en métropole en fait. Vous avez la chance d'avoir des liens forts les uns avec les autres. Et cette possibilité d'être en contact clairement avec votre territoire, vous savez les besoins qu'il a. Et je trouve que c'est incroyablement puissant cette fédération en fait d'acteurs. Tu regardes tous les acteurs qui sont ici, ils sont tous différents. Et cette force pour moi, demain s'invente collectivement. Et c'est ça que vous avez réussi à faire aujourd'hui. Qu'est-ce que les territoires insulaires pourraient apporter à l'évolution technologique globale actuelle ? Vous avez la possibilité d'expérimenter sur un territoire en fait. Et derrière, ça peut être déployé. Vous voyez, souvent quand on fait de l'innovation, on commence par un périmètre. Et là, vous avez votre périmètre qui est très fort, qui est très marqué. Et derrière, expérimenter des nouvelles approches, des nouvelles approches collaboratives, des nouvelles approches technologiques. Tu vois, la techno, c'est juste un outil. Tu vois, et le déployer, l'essayer pour voir derrière les impacts, les effets de rebond. Tout à l'heure, on parlait d'effets de rebond. Est-ce que c'est que positif ou est-ce qu'il peut y avoir des effets pervers derrière ? Je trouve que c'est incroyable parce que le contact entre les gens, plus le terrain, la nature, ça te donne un souffle qui derrière nous va peut-être, nous en métropole, nous dire, regarde ce qu'ils ont fait. Nous aussi, on va essayer de nous fédérer pour arriver à faire comme nous. Et est-ce que tu as vu des choses qui t'ont intéressé, que tu vas réutiliser, reproduire, adapter ? Si j'avais les moyens, je pense que je les rapatrierais tous en France pour les déployer en France. Moi, j'ai adoré Coral Gardener. Peut-être parce que ça nous rapproche de la nature, tu vois. Évidemment, les vainqueurs de l'événement hier aussi, tu vois. Parce que c'est la nature, la faune et la flore. Et c'est ça qui nous manque, c'est cette reconnexion. Et quand tu utilises la tech à cette fin, je trouve que c'est incroyablement fort en fait. D'accord. Dernière question, dernier message pour les jeunes dans nos îles. Si tu avais un message à leur faire passer. Soyez optimiste aujourd'hui, n'importe qui peut innover. Un entrepreneur n'est pas forcément un bon élève à l'école. Un entrepreneur, c'est celui qui a une cause et qui va au-delà de tous ses doutes pour réussir à la mettre en place. Et c'est n'importe qui peut être partie prenante de cette société. Donc, il n'y avait pas besoin d'avoir 10 de moyenne pour innover. Exactement. Voilà. Merci à toi. A bientôt. A bientôt.